Bonjour, je suis Mathilde Martinez, je viens de l'Universidad de la Repubblica en Uruguay, Amérique du Sud, et aujourd'hui je voulais vous parler du théorème de Banach-Tarski, qui est un très très beau théorème de l'année 1920, et qui dit la chose suivante. Supposons que j'ai une boule pleine dans l'espace euclidien R3, le théorème dit qu'il existe une partition finie, une façon de le couper dans son nombre fini de morceaux, et de rarranger ces morceaux dans l'espace avec des cisométries, de façon à former avec ces morceaux deux boules identiques à la première. Alors ce qui est un peu étonnant de ce théorème, c'est qu'on fait bouger ce nombre fini de morceaux avec des cisométries, disons, avec des transformations qui préservent la taille en R3. Aujourd'hui, on voit aussi ce théorème comme une propriété de groupe. Alors pour moi, c'est plutôt une propriété de groupe, on dit qu'un groupe G est paradoxal, s'il a cette propriété d'être coupé d'une façon qui s'appelle une partition paradoxale. On change l'espace R3 par le groupe G, et on prend un nombre fini de morceaux qu'on fait bouger avec des transformations dans le groupe pour en faire deux copies. Et les groupes qui ne sont pas paradoxales sont aussi très importants en maths, très aimés des gens qui font son système dynamique. Ils sont les groupes moyennables. Et un exemple d'un groupe paradoxal est le groupe libre à deux générateurs, F2. Alors si les deux générateurs sont A et B, qu'est-ce que c'est que le groupe libre ? On pense en alphabet et en quatre mots, A, B, A-1 et B-1, et on prend tous les mots en ces alphabets. Ce sont le mot de longueur, le mot de longueur stéro, le mot vide et l'identité dans ce groupe. Et on a par exemple ce genre de mots. Et parfois on fait des cancellations. Si jamais on voit un A suivi de A-1 ou B suivi de B-1 ou des choses comme ça, on les efface, mais à part ça, on ne fait pas d'autres simplifications. Et c'est ça le groupe libre. Et qu'est-ce que ce que le produit dans ce groupe ? C'est la concaténation. On prend deux mots dans le groupe et on les colle. C'est simplement ça. Alors comment montrer que le groupe libre est paradoxal ? Je vous donne une piste. Par exemple, si je regarde l'ensemble H1 qui est l'ensemble de mots qui commencent par la lettre A et je fais la translation par A-1, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens tous les mots sauf ceux qui commencent par A-1. Et si un groupe G a comme sous-groupe un groupe isomorphe ou groupe libre à deux générateurs, il aura lui-même une décomposition paradoxale. Et c'est le cas du groupe d'isométrie d'Arthrois. Et ce qu'on fait pour montrer le théorème de Banartarski, c'est qu'on utilise le fait que le groupe d'isométrie de l'espace oglédien qui agit sur la boule pleine et paradoxale pour obtenir une décomposition paradoxale de la boule elle-même. Et pourquoi je ne fais pas ça avec un lingot d'or ? Je prends un lingot d'or et je le coupe dans un nombre fini de morceaux et j'en obtiens deux. Bon, parce que je ne sais pas faire cette partition de façon explicite. On a besoin pour la faire, pour choisir cette partition paradoxale de l'axiome du choix. Et ce n'est pas simplement qu'on utilise l'axiome du choix dans la démonstration, mais qu'on a vraiment besoin, comme l'a montré Solovey en 1970, qui a construit le modèle de la théorie des ensembles sans l'axiome de l'élection, où le théorème de Banartarski est faux. Alors, je voudrais vous laisser avec une phrase de Russell, qui a été un mathématicien et philosophe très important, qui a dit « L'idée même de la philosophie est de commencer avec quelque chose de tellement simple qu'il paraît inutile de l'énoncer et de finir avec quelque chose de tellement paradoxal que personne n'y croit. » – Sous-titrage FR 2021